... Bienvenue sur Fleurs d'avocat, je suis Lila Louise Maréchoux et dans ce podcast je m'entretiens avec des avocats bien dans leur robe. Et aujourd'hui, comme tous les 5 épisodes, je laisse place à un avocat, en l'occurrence une avocate reconvertie. Et il s'agit de Kiyoon Kim, qui a exercé pendant 5 ans au barreau de Paris en droit des affaires et a aussi été secrétaire de la conférence avant de devenir humoriste, puis de faire une deuxième mue pour devenir chanteuse. C'est maître Mathieu Brochier qui me l'a recommandé et je le remercie grandement, merci Mathieu. Avant de lancer l'épisode, je voudrais quand même vous prévenir que le son est bof, il y avait du bruit dans la rue et j'ai mal positionné le micro, donc on entend Kiyoon un peu plus de loin. Donc voilà, vous risquez d'être un petit peu peut-être surpris, désagréablement surpris par le son, la qualité du son de cet épisode. Et vraiment, je m'en excuse, ça reste une interview chouette, intéressante, je trouve notamment extrêmement intéressant et inspirant. Elle a déjà la confiance de Kiyoon, c'est-à-dire, je ne veux pas trop anticiper sur l'épisode, mais vraiment elle a cette projection et cette confiance dans le fait que si elle veut faire quelque chose, si elle se fixe un objectif, ça devient possible. Et ça, je trouve ça extrêmement inspirant. Et elle donne pas mal de conseils que je trouve pertinents et peut-être rassurants pour celles et ceux d'entre vous qui envisagent de vous tourner vers une nouvelle voie, de faire autre chose. En tout cas, j'espère que cet épisode vous ouvrira le champ des possibles. Et en parlant de champ des possibles, je remercie Franck Hachène d'avoir laissé un avis sur Apple Podcasts. Puisque ce sont de tels avis qui m'aident, entre autres, à faire connaître le podcast. Si vous n'avez pas laissé d'avis, foncez, laissez un avis. Et si vous ne pouvez pas laisser d'avis parce que vous n'écoutez pas via la plateforme d'Apple Podcasts, eh bien, pensez à parler de fleurs d'avocat autour de vous, sur les réseaux sociaux. Pensez à deux amis ou deux connaissances qui pourraient bénéficier des enseignements tirés du podcast. Et parlez-leur du podcast ou de votre interview préférée, de pourquoi est-ce que cette interview vous a particulièrement plu ou inspiré. Et c'est ça qui plante plein de graines ensuite pour faire fleurir fleurs d'avocat. et une perspective d'exercice épanouissante de la profession d'avocat. Je n'en dis pas plus et je vous laisse donc avec ma conversation avec Kiyoun. Bonne écoute ! Bonjour Kiyoun Kim. Bonjour Lila Louise. Merci d'être mon invitée sur Fleurs d'avocat. Merci à toi d'avoir pensé à moi. Enfin, surtout à Mathieu, en l'occurrence. Exactement. Coucou Mathieu, si tu nous écoutes. Dis-moi Kiyoun, comment et pourquoi tu es devenue avocate ? Je suis devenue avocate, ça s'est fait assez naturellement, mais après coup, quand j'y repends, je crois que c'est parce que ma mère rêvait que je sois avocate. Assez naturellement, ça veut dire qu'au lycée, tu te voyais avocate ? Non mais déjà, quand j'étais petite, je me suis rendue compte que je faisais des rédactions quand j'étais déjà en CP ou en CE20, où je disais que je rêvais d'être avocate. C'est assez étrange, mais je pense que ça a dû être, c'est le Inception par ma mère, je pense, qui a dû mettre cette idée dans ma tête. Mais comment ta mère aurait-elle mis cette idée dans ta tête ? Je ne sais pas, en en parlant tout le temps peut-être, en disant que c'était formidable et que c'était son rêve que je sois avocate. Et puis je ne sais pas, et après cette idée a été assez facilement alimentée par tout ce que j'ai pu voir à la télé, dans les littératures. C'est un métier qui globalement fait rêver pas mal de gens, et puis j'étais assez bavarde, donc tu vois, l'un dans l'autre, ça s'est fait, ouais. Mais vous avez des avocats dans ta famille ? Oui, en fait j'ai un oncle qui a fondé l'université de droit de Séoul, qui était un très grand professeur de droit international, et donc j'ai sûrement reçu beaucoup cette influence, ouais. Pour comprendre un peu d'où ta mère vient avec son envie que sa fille soit avocate ? Ouais. Et donc au lycée, toi, tu te rentres là-dedans, tu fais des études de droit normales, tu vas à la fac de droit ? Oui, j'ai fait mes études de droit à Assas, et puis ensuite j'ai continué à Sciences Po, et j'ai fait... J'étais à l'ESSEC, qui est une école de commerce, ça me destinait à être avocate d'affaires, ce que j'ai fait, puisque j'ai travaillé pendant 4 ans dans le cabinet Bredin-Prat. Et tu te souviens un peu de comment, dans quel état d'esprit t'étais quand t'étais à la fac ? Est-ce que tu disais ce sera avocate, t'avais pas de doute ? Ah oui, quand je faisais du droit, je savais déjà que je voulais être avocate, bien sûr. Donc tu faisais ça, est-ce que tu te souviens de... Est-ce que le droit te plaisait ? Est-ce que tu faisais à la fac, est-ce que ça te plaisait ? Oui, le droit me plaisait beaucoup. Moi je trouve que c'était assez passionnant et très formateur, et d'ailleurs je comprends pas pourquoi tout le monde fait pas des études de droit. Je pense que tout le monde devrait quand même en faire un minimum pour comprendre un tout petit peu comment la société se configure, quoi. Et t'as fait des stages ? Ben j'ai fait, oui, j'ai fait plusieurs stages. J'en ai fait... Ben j'en ai fait un peu dans toutes les matières. Je dois dire, c'est là que c'était déjà... J'ai fait du droit de la concurrence, j'ai fait du droit du financement, je me souviens très bien, j'avais fait du capital market, voilà. Et puis après j'ai travaillé en tant que collaboratrice, j'ai fait du contentieux, du droit social, et après quand j'étais actuelle à la conférence, j'ai fait du droit pénal. Voilà, donc je pense que j'ai balayé un peu tous les secteurs, sauf le fiscal. Et pendant tes stages, est-ce que ça te plaisait ? Qu'est-ce qui te plaisait, qu'est-ce qui te plaisait pas ? Pourquoi est-ce que t'as navigué entre les spécialités comme ça ? Est-ce que c'était de la curiosité ? Je pense, ouais. Je voyais pas trop l'idée de ce... Ou alors l'absence de, j'en sais rien, de passion, de monopassion, quoi. Mais en tout cas, j'avais l'idée de découvrir un peu toutes les matières. Et en fait, quand on fait un stage et quand on travaille, il y a l'intérêt de la matière, c'est une chose, mais il y a aussi le contexte, enfin les gens avec qui on travaille, dans quel genre de cabinet on est. Voilà, moi, de chez Bourdin-Prince, j'étais très heureuse. J'adorais mes collègues, j'adorais ma co-bureau, j'adorais tous les gens avec qui je bossais. Et d'ailleurs, je suis restée toujours très amie avec eux. Et voilà. Mais moi, j'avais un autre chemin qui m'attendait. Ouais, mais avant d'arriver à cet autre chemin, chez Bourdin, comment est-ce que t'as choisi ce cabinet ? Comment est-ce que tu l'as choisi ? Déjà, est-ce que tu l'as choisi ? J'ai choisi Bourdin-Prince parce que c'est le meilleur cabinet de Paris. Ok. Ouais, assez simplement. C'était... Et j'ai eu la chance qu'ils me prennent, en fait. Donc, j'étais très heureuse de pouvoir travailler chez eux. Donc, en fait, quand tu étais étudiante et au moment de rentrer dans la profession, toi, ce que tu voulais, c'était intégrer le meilleur cabinet, selon toi, dans la matière que tu pratiquais ? Ouais. Ouais, ouais, bah que voulez-vous ? Moi, mes parents sont coréens. J'ai été élevée par une mère coréenne. En Asie, et en Corée en particulier, oui. Les gens aiment beaucoup la performance, être numéro un, le meilleur truc, les meilleures études, les meilleures écoles, le meilleur cabinet. Donc, tout ça a été mon carcan jusqu'à l'âge de quasiment 30 ans, ouais. Et tu te sentais dans un carcan ? Non, bah, c'est pas que je me sentais dans un carcan, puisque j'étais moi-même... Je pense que je dois avoir un truc un peu compétitif dans ma personnalité, qui fait que ça se pliait bien, en fait, à ce carcan qu'on m'imposait. Non, c'était un carcan, mais tout à fait... Tout à fait confortable. Et que j'aimais beaucoup, en fait. Et... Jusqu'à une certaine limite, voilà. Ouais. Et tu... Pour toute ma vie, quoi. Bredin, tu as passé 4 ans secrétaire de la conférence. Quand est-ce que tu as fait ça ? Pendant que tu étais chez Bredin ? Pendant Bredin, ouais, tout à fait. Comment est-ce que tu as intégré la conférence ? Eh ben, j'ai passé le concours, je me suis intéressée à la conférence. J'ai assisté pour la première fois, en fait, à une conférence berrier. C'était avec Gazelle Malet. J'ai découvert ça que je ne connaissais pas avant la conférence du stage. Et j'ai été absolument épatée par cet exercice, de voir tous les secrétaires se lever, faire improviser des critiques comme ça. Ils la rendent. J'ai trouvé que ça avait quand même beaucoup de panache. Et je me suis dit, oh là là, il faut que je devienne comme eux. Ils sont super. Et donc, voilà. Et après, j'ai passé le concours. Un concours qui dure un an, en trois tours. Tu te souviens de ton premier sujet ? C'était une grande, grande année. C'était très excitant. Je me souviens très bien de tous mes sujets. Premier sujet, c'était les hommes d'aujourd'hui sont-ils les femmes de demain ? Et j'avais choisi de répondre par la négative. Ensuite, second tour, la plus belle histoire d'amour est-elle la suivante ? Et là, j'ai été obligée de répondre par l'affirmative. Et troisième tour, qu'est-ce que c'était le troisième tour ? C'était les méchants sont-ils malheureux ? Et on dit souvent que le premier sujet, c'est un peu un sujet qui appelle son candidat. Oui, parce qu'en fait, le premier sujet, c'est le toujours premier tour. C'est le seul qu'on peut choisir, en fait. Parce qu'il y a, je ne sais pas, il y a 24 séances de premier tour entre janvier et juin. Et en fait, on candidate quand on trouve un sujet qui nous plaît ou quand on est décédé à y aller. Voilà, donc moi, c'était... Et toi, qu'est-ce qui t'avait appelé dans ce sujet ? Eh bien, je ne sais pas, ça m'avait fait rire. Déjà, je trouvais que c'était drôle comme sujet. C'était un peu, enfin, qu'il y avait de l'humour. Ce qui n'est pas toujours le cas dans tous les sujets. Il y a des sujets qui sont plus, je ne sais pas, plus sérieux, plus philosophique, plus grave, plus dramatique. Là, ce sujet était tourné de façon assez humoristique. Et en même temps, ça parlait de genre. J'aimais bien l'idée parce que j'avais personnellement quelque chose à raconter là-dessus. C'est que moi, mes parents avaient... Enfin, je ne sais pas, dans les pays traditionnalistes comme en Corée, justement, on aime les grandes études. Et puis, on aime aussi avoir un fils, ce que je ne suis pas, ce que je n'ai jamais été. Et donc, c'était l'occasion de parler ce truc-là. En tout cas, cette question, du coup, ce sujet m'avait interpellée pour cette raison. Et cette année de conférence ? Du coup, tu découvres le droit pénal à l'occasion ? Oui, je découvre le droit pénal tout à fait à cette occasion. Je n'en avais jamais fait avant. Et c'était... Et puis, je ne plaidais pas beaucoup, en plus, dans mon activité en cabinet. Donc, c'était un peu l'occasion d'être celle de la grande aventure de plaider, de faire du droit pénal, d'aller en prison tous les samedis matins, d'aller à Fresnes, à Fleury-Mérogis. Ah oui, ça a été une année assez extraordinaire. J'avais un ami qui m'avait dit, tu verras, ça va être un accélérateur de vie. Et c'est vrai qu'en un an, on vit dix ans, quoi. Ouais, c'était super. Mais c'est drôle parce que tu y es arrivée, en fait, tu y es arrivée par la barrière à la conférence. Parce qu'il y en a qui arrivent à la conférence, enfin, ce qui les attire dans la conférence, c'est justement l'aspect pénal, formation accélérée en pénal, accès à des dossiers extraordinaires. Et en fait, toi, tu y es arrivée complètement par l'aspect plus spectaculaire. C'est vrai que ce qui m'a attirée, c'était la barrière. La première chose que j'ai découvert, mais après, je savais parfaitement en passant le concours, que ce serait un concours qui me ferait faire du pénal pendant un an, que ça allait être très, très sérieux. Et moi, j'étais tout à fait ravie, rapport à ma curiosité dont on parlait tout à l'heure, de découvrir le pénal. Ça a été assez extraordinaire parce que c'est des expériences humaines, j'allais dire, c'est un peu galvaudé. Mais c'est quand même assez fou ce qu'on découvre en pénal quand on... Enfin, c'est assez dingue parce qu'on est amené à côtoyer des gens et des agissements et des dossiers qui sont assez spectaculaires, enfin, extraordinaires en tout cas, oui. T'as un souvenir en particulier ? Oh bah écoutez, moi, mon premier dossier restera quand même le truc le plus surréaliste. C'était mon premier dossier, donc le 6 janvier, comme le veut la tradition, parce que j'étais 6e secrétaire. J'arrive, on me dit qu'il y a un dossier de viol en récidive. Et c'était surréaliste, quoi. C'était surréaliste. Quand je me suis retrouvée dans un box avec un type qui me disait, non, non, pas du tout, je suis innocent. Enfin, c'était assez foufou, ouais. Qu'est-ce qui t'a... Enfin, tu dis que c'était surréaliste, comment t'as réagi face à ça ? Bah c'est tout, en fait. C'est une première expérience, comment dire, c'est... Enfin, c'était mon premier... Parce que c'était en récidive, donc il avait déjà été condamné. Il avait déjà pris genre 10 ans, hein, qu'on d'assises de Paris. Et donc, bah c'est la première fois que je me retrouvais dans un box avec quelqu'un qui avait déjà été condamné pour 10 ans pour un crime. Un ancien criminel, quoi. Et puis là, qui était de nouveau accusé d'un nouveau crime. Donc c'est quand même... Ça fait quelque chose, hein. T'as eu peur ? Euh... Non, peur, non. Parce que franchement, à la galerie de l'instruction, avec des flics partout, on n'a pas vraiment peur. Et puis en plus, les clients sont quand même plutôt très, très respectueux. Parce qu'en fait, l'avocat est quand même le dernier soutien, quoi. Donc ils sont plutôt... Ils se comportent d'une façon assez étonnante, un peu comme des enfants. Être extrêmement obéissants et essayer de se faire bonne figure, quoi. Alors que bon, on sait que c'est pas tout à fait ce qu'ils font tous les jours. Donc c'était pas de la peur, c'était de... C'était... De la pression, de... C'était... Bah c'est un truc humain, quoi. C'est de rencontrer des gens dont normalement, on lit ça que dans des romans, on voit ça que à la télé. Et puis en fait, bon, alors lui, c'était un peu particulier, voilà. Mais après, j'ai eu plein d'autres clients où, en fait, je me dis, mais est-ce que quand on a vécu tout ça et qu'on vit dans un contexte comme ça, est-ce qu'on en arrive à faire ce genre de choses, voilà, si... Et en fait, ces gens sont pas éloignés de nous du tout. En fait, c'est juste des gens comme nous, dans d'autres situations, qui ont fait parfois le mauvais choix et... Il y a des situations où tu t'es dit, j'aurais pu être cette personne ? Mais bien sûr. Enfin, moi ou des gens que je connais autour de moi, en fait, c'est qui sont... Enfin, on croit toujours que c'est très loin de nous, mais en fait, pas du tout. Moi, je connais plein de gens autour de moi qui ont des façons de penser qui sont les mêmes que certains accusés de viol que j'ai rencontrés, par exemple. Non, mais juste pour être très... Voilà, c'est en langue de bois, quoi. Enfin, je veux dire, et d'ailleurs, j'en parlais dans mon deuxième spectacle, mais il y a des mentalités, par exemple. Enfin, je veux dire, quand les mecs arrivent qui sont accusés de viol, on a toujours l'impression que ça va être des énormes violats avec des balafres et que ça s'est fait dans la violence et tout. On fait pas du tout, je veux dire, avec 90% des cas, il y a pas du tout de violence. C'est des gens qui se connaissent. Et puis, c'est un glissement de terrain. Et puis, il y en a qui disent oui. Il y en a qui disent ah bah non, c'était pas si clair. Enfin, il y a toujours... C'est un peu trouble, quoi. Donc, ça, c'est très troublant, ouais. Et comment ça se passait chez Bredin pendant que tu étais à la conférence ? Ah bah, c'était assez sportif. Je veux dire, moi, j'avais ma bosse, Pascale, qui était super, qui m'encoura, qui m'encourageait, qui était à fond, qui trouvait que la conf, c'était génial. Bon, maintenant, elle me faisait quand même beaucoup travailler. Elle avait mon emploi du temps avec toutes mes permanences, permanences d'instructions, etc. Et elle savait exactement quand j'étais là, quand j'étais pas là. Et donc, elle me tracait. Donc, moi, je bossais tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Je bossais soit pour la conche, soit pour le cabinet. Je bossais le jour, la nuit. Enfin, je savais plus quel jour on était. Enfin, c'était vraiment... Ouais, je pense que j'ai beaucoup, beaucoup travaillé cette année-là. Ouais. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et quand ça s'est terminé ? J'étais très épuisée. Est-ce que t'as pris des vacances ? Oui, j'ai pris des vacances. Mais bon, après, j'étais toujours dans mon cabinet. Donc, j'ai continué à travailler beaucoup. Puis, l'année d'après, je pense que c'est le moment où j'ai commencé à améliorer mon projet de partir. Et en fait, quand j'ai arrêté de travailler, quand j'ai quitté le cabinet, là, pour commencer à écrire vraiment, me consacrer pleinement à l'écriture de mon spectacle. Donc, je me suis dit, ben voilà, maintenant que je suis plus au cabinet, je vais avoir tout le temps pour pouvoir écrire et me consacrer entièrement à ça. Et en fait, je pense que franchement, pendant quasiment plus un mois, je n'ai fait que dormir. Je dormais 22 heures par jour. Et ça a duré quasiment un mois. Est-ce que tu penses que... Parce que du coup, ce que je comprends, c'est que l'idée de quitter la profession pour écrire des spectacles est née assez tôt, après la fin de la conférence ? Non, en fait, l'idée, elle m'est venue quand j'ai passé la conférence, quand j'ai passé mon premier tour. Elle t'est venue quand t'as passé ? Elle m'est venue parce que tout simplement, avant, je n'avais pas eu l'idée, parce que je n'avais pas eu l'occasion de tester mon sens de l'humour. Enfin, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est la première fois de ma vie que je m'adressais à une audience, à un public de pas mal de personnes. Je ne sais pas, il devait au moins 150 personnes. Et de voir que mes blagues faisaient rire les gens. Des gens qui n'étaient pas des membres de ma famille. Donc en fait, tu as fait ton discours à la conférence, tu l'as fait sous un ton très humoristique. Oui, j'ai fait beaucoup, beaucoup de blagues mon premier tour. Et les gens ont beaucoup rigolé. Et là, je me suis dit, ok, j'ai un talent énorme. Je peux aller sur scène, faire des blagues. Tu t'es vraiment dit ça ? Ah oui, c'est exactement comme ça que ça s'est passé. C'est trop cool. J'étais sur un nuage, je suis sortie du premier tour. Les gens avaient rigolé, les gens étaient contents. Moi, j'étais contente. Je me suis dit, ah ben voilà, Florence Foresti, elle doit kiffer sa vie. Là, ce que je viens de vivre pendant 10 minutes, à faire des blagues, à faire rire les gens, elle, elle le vit en faisant des spectacles tous les soirs. Et donc, la possibilité, l'idée est venue de là. Alors après, bon, j'ai continué à passer la conf, j'ai terminé. Après, j'étais secrétaire de la conférence. Après, voilà. Mais du coup, t'as dû vivre ton année comme conférence. Est-ce que tu vivais ton année comme secrétaire au prisme de ce futur projet ? Non, non, pas encore. Ben non, quand j'étais à la conf, j'étais dans le truc de la conf. Oui, mais tu aurais pu genre avoir une espèce de double, un truc un peu psychotique, tu sais, où tu, à la fois, t'es secrétaire de la conférence, tu fais ton travail comme avocat et tout. Et puis, à la fois, t'en tires une espèce de sève dont tu te dis qu'il y a tellement de matières que tu pourrais peut-être réutiliser dans des spectacles futurs. D'ailleurs, tu l'as dit que... Non, non, ça s'est pas passé comme ça. J'y pensais pas comme ça. Tu pensais pas comme ça. Je préparais pas. Non, non, là, j'étais dans la con. Je savais que ça allait durer un an, donc j'en ai profité. Après ça, là, l'idée, elle est un peu montée, elle est revenue. Puis le temps de la mûrir, de la préparer et de... Ça a été quoi, ce temps de la mûrir ? Comment tu l'as vécu ? Est-ce que tu termines la conf et tu... Et là, tu te dis, bon, OK, il y a ça que j'ai kiffé et je veux que ça arrive vraiment, donc je me donne X temps. Est-ce qu'au début, tu te voyais pas quand même quitter la profession d'avocat ? Comment ça s'est passé cette année post-conf ? L'année post-conf, juste après la conf, il fallait que je travaille pour mon cabinet parce que je considérais que pendant un an, il m'avait laissé être secrétaire et pas être là pendant la moitié de l'année. Donc je trouvais que c'était assez fair de leur rendre cette année et de travailler pour eux. Enfin bon, j'ai travaillé avant et pendant aussi, mais bon, donc je me posais pas trop de questions. Là, je me suis dit, il faut que je travaille. Et puis après ça, je pense que... Et pendant cette année-là, disons, l'idée a mûri en moi de me dire, bon, est-ce que j'ai pas vraiment envie de faire ça ? Et jusqu'à ce que j'en arrive à la conclusion finale qui était que pour faire ça, il fallait évidemment quitter, il fallait vraiment se lancer. Mais bon, évidemment, j'avais très peur, donc ça a mis un peu de temps. Ça a mis combien de temps à peu près ? Un an, je pense, ouais, un an, le temps de prendre ma décision. Et après, un an, le temps d'une fois que j'ai pris ma décision, de m'organiser, de... Voilà, quoi. Ça voulait dire quoi, t'organiser ? Mettre des sous de côté, par exemple. Bah non, mais c'est des questions très pratiques. Ah ouais ? Ah bah oui, bah oui, très pratiquement, c'était ça. Et puis de commencer à écrire mes textes aussi, parce que bon... Et quand est-ce que t'as commencé à en parler autour de toi, de ton projet de reconversion ? Après avoir pris la décision, je pense, j'ai commencé à en parler à mes amis. Tu te souviens de leurs réactions ? Bah oui, je me souviens. Ils ont été super, ils m'ont vachement encouragée, en fait. Et je pense qu'ils voyaient que j'étais moi-même très fébride, que j'avais très peur, que j'étais très excitée, que j'avais très envie, mais que j'avais très peur. Donc je pense qu'ils ont senti que c'était pas le moment de... Je pense que je le présentais pas comme une option, en fait. Je le présentais en disant, bon voilà, j'ai très peur, mais je vais le faire. Donc en face de moi, j'ai eu des gens, en tout cas mes amis m'ont dit, bon bah c'est super, on est avec toi, quelle bonne idée. Ils ont essayé de m'insuffler un peu de force, quoi. C'est marrant, j'ai fait la même chose. Je disais, j'ai très peur, mais j'ai confiance. De toute façon, c'est ce que je vais faire. Et du coup, c'est pareil. J'ai eu personne, monsieur, autour de moi qui m'a un peu fait douter, quoi. Ouais, c'est ça, en fait. Ça dépend si soi-même on doute. Là, les gens, on ouvre la porte, ou à ce que les gens expriment eux-mêmes leurs doutes et leurs considérations. En fait, si on le présente en disant, ben c'est comme ça, ben là, toute la porte, elle est fermée. Donc voilà, les gens, ils n'ont plus qu'à dire, ah d'accord. Ou alors, ils pensent au fond d'eux-mêmes, elle est complètement cinglée, mais bon, ils ne vont pas le dire en face. Je pense qu'il y en a quand même un paquet qui l'ont pensé. Donc il y en a juste une qui a été assez incroyable, qui m'a dit, mais elle ne m'a pas dit pour qui tu te prends, mais enfin, on était limite à ça. Parce que je lui ai dit, elle me dit, mais qu'est-ce que c'est que cette idée ? Elle m'a dit, mais ça ne va pas la tête ? Je lui ai dit, ben oui, je ne sais pas. Et je lui ai dit, ben regarde, François-Xavier de Maison, il a fait un peu le même chemin, quoi. Il était fiscaliste, machin. Et elle me dit, mais ça n'a rien à voir. François-Xavier de Maison, il avait du talent. Il était fait pour ça. C'est marrant, non ? Et toi, tu le prends comment, ça ? Bon esprit, quoi. Tu te souviens de comment tu l'avais pris, cette remarque ? Ben, j'ai été un peu interloquée. Mais enfin, bon... Ben non, enfin, j'imagine que ça a dû me bexer, parce que j'en parlais encore 5 ans après, 6 ans après. Mais c'est vrai que c'était... C'est la seule contre-réaction que j'ai eue. Avec celle de mes parents, évidemment. Ça, c'est encore autre chose. Et alors, celle de tes parents, justement, elle est venue quand ? Quand est-ce que tu leur... Donc, tu as commencé par le dire à tes amis les plus proches ? J'ai commencé par le dire à mes amis. Ensuite, à ma boss. Ensuite, comme j'ai passé... Et ta boss ? Ma boss, elle a été super. Elle m'a dit, ben, génial, vas-y, go, il faut vivre sa vie. Elle m'a dit, ben, très bien. Enfin, tu vois, je te vois très bien faire ça. Je suis sûre que... Mais de toute façon, si tu le sens comme ça, il faut le faire, quoi. Donc, voilà. Et... Et après, le truc, c'est que j'avais... Je m'étais inscrite pour le festival de Montreuil qui organisait un concours pour les jeunes humoristes. Et il fallait poster une vidéo de soi, de 5 minutes, de sketch, et demander aux gens de voter, etc. Et donc, à ce moment-là, ça a été un peu le grand outing sur les réseaux sociaux. Et donc, un peu genre... Je pense que tout Paris était au courant. Sauf mes parents. Et mes parents, je pense que je leur ai dit après mon pote départ. Ah ouais ? Ouais. Alors que j'avais gagné déjà Montreuil. Et eux, ils n'étaient pas au courant ? Parce que je me suis inscrite en septembre. Donc, en septembre, je pense que tout Paris était au courant. En novembre, je passe à la finale. Je gagne le concours de Montreuil. Donc, en décembre, début décembre, quand je vais à Montreuil jouer au festival, je rentre, je fais mon pote départ. Et là, je l'annonce à mes parents. Et alors là, ça a été épouvantable. Papa et maman, j'ai démissionné. Ah, c'était épouvantable. Franchement, c'était horrible. En fait, je n'arrivais pas. Je ne savais pas comment le dire parce que je savais que ça allait être épouvantable. Donc, je pense que je me suis mise à pleurer, en fait. Donc, là, ils sont dit, c'est grave, ce qui va se passer. Et donc, là, je leur ai annoncé. Ma mère m'a dit, tu quittes quand le cabinet ? Je lui ai dit, dans deux semaines. Et là, elle s'est levée, elle a dit, je vais y aller. Elle s'est levée, elle est partie. Elle ne m'a plus parlé pendant trois mois. Trois mois ? Oui. Et toi, pendant ces trois mois ? Moi, pendant ces trois mois, j'écrivais des textes, j'allais en scène ouverte et puis j'attendais que ça passe. Voilà. Je pense que mon père a fait beaucoup de soutien psychologique. Il m'a dit, bon, ça va être un peu dur pour ta mère. Je vais lui parler et tout. Donc, je pense qu'il lui a... Voilà, il lui a... Lui, pour le coup, il était plus supportif. Oui, lui, il voulait que je sois heureuse, en fait. Donc, vraiment, lui, je pense qu'il n'avait pas de... Lui, il s'en foutait que je sois avocate, en fait. Lui, il trouvait d'ailleurs que je travaillais trop. Il trouvait que ce n'était pas normal de travailler autant, de travailler le dimanche, de travailler la nuit, d'avoir l'air d'un petit fantôme déterré, quoi. Moi, j'étais heureuse de le faire à ce moment-là, de toute façon, parce que je trouvais ça assez excitant et puis j'étais jeune, quoi. Mais mon père, il ne trouvait pas ça tout à fait normal. Donc, il n'était pas contre ça. Il m'a dit, t'es une grande fille, de toute façon, t'es toujours géré, t'es responsable, donc tu le fais, et puis ça, voilà. Et tu disais, donc, ce concours de montreux, c'était la première fois que tu te prenais en vidéo en train de faire un sketch ? Oui, oui, ça a été quasiment la première scène. Enfin, le lundi, je montais pour la première fois en scène ouverte dans un endroit qui s'appelle le Chinchman, et le dimanche, sur la scène du Trévis au Field, parce qu'ils avaient un équipement vidéo, donc je leur ai demandé de me filmer, et ils m'ont envoyé cette vidéo, et je l'ai envoyée à montreux, et je l'ai postée sur les réseaux. C'était ma première. Tu t'es sentie comment, le jour de ta première ? C'est une ouverte ? Dans un tout petit... Est-ce que tu peux nous décrire l'endroit, déjà ? L'endroit... La toute première, le Chinchman, c'était la même semaine, c'était un bar, je ne sais pas, vers Ménilmontant, c'était un truc genre comme les open mic à New York, c'est-à-dire qu'il y avait une dizaine d'humoristes, d'artistes qui peuvent monter sur scène chacune cinq minutes, et puis voilà, je suis montée sur scène, j'ai fait un sketch de cinq minutes. Il y avait du monde dans le bar ? Il y avait plein de monde, moi j'avais pas mal de potes qui étaient là, et il y avait plein de monde, et les gens du Chinchman ont tout de suite été très sympas avec moi, ils ont dit non, c'est vachement bien ce que tu fais, il y avait Olivier de Benoît, je me souviens, qui m'a dit vachement bien, il m'a dit je vais te présenter des gens, c'est assez sympa, du coup il m'a présenté d'autres scènes ouvertes aussi, parce que c'est le moment où j'écrivais mon spectacle, donc j'allais tester tous mes extraits, de ça par extrait, par bout de cinq minutes dans les scènes ouvertes, avant d'avoir mon spectacle en totalité, et voilà, et le dimanche je suis allée au field, et normalement, je ne sais pas, il faut attendre un petit peu, il faut se présenter dans le rôle à 19h le dimanche, et attendre qu'on nous sélectionne, voilà, et puis je ne sais pas, je pense qu'ils ont été un peu intrigués de voir ma dégaine, qui changeait un peu des stand-upers habituels, qu'ils avaient l'habitude de voir, et donc ils m'ont proposé tout de suite de passer, et voilà. C'est quoi la dégaine des stand-upers habituelles ? Déjà, je pense qu'il y a au moins 70% de garçons, et puis moi je ne sais pas, j'étais encore en ambiance bredin-prête, donc j'étais habillée pour aller au bureau, j'avais des tenues de bureau, c'était un petit chemisier, une petite jupe, enfin voilà quoi. Et les autres mecs, ils étaient plutôt en mode basket, jean, suite quoi. Donc je pense qu'ils m'ont vu arriver, ils se sont dit, qu'est-ce que c'est que ce truc-là, et du coup ils se sont dit, bon on va voir ce qu'elle propose, et voilà. Et avant d'écrire ces petits sketchs, tu avais une culture un peu humoristique ? Une culture du stand-up ? Je ne sais pas, c'était un milieu auquel tu t'intéressais, tu allais voir beaucoup de spectacles ? Je me suis intéressée, j'ai toujours bien aimé rigoler, ça c'est une certitude, mais après je me suis intéressée, je suis allée voir tous les spectacles de Paris, j'en ai 70 je pense à ce moment-là. Pendant combien de temps t'as fait bien ? Je ne sais pas, un an, un an et demi. Donc ça c'est quand tu étais encore chez Bredin, tu t'organisais, tu commençais à mettre de l'argent de côté ? Mes pauvres amis, ma pauvre Zoé, je l'ai obligée à venir à tous les spectacles avec moi. Je les connais tous, les spectacles, j'ai vu les spectacles dessous dans le monde. Tu te projetais, tu te disais ça peut être moi, ce sera moi d'ailleurs. Ce n'est pas, je me projetais en disant, oui bien sûr je me projetais, j'avais l'intention, j'étais en train d'écrire mon spectacle, mais c'est juste que je voulais voir ce que les gens faisaient, etc. Parce que pour le coup, ça c'est l'expérience de jury de la conférence, quand on est secrétaire de la conférence, on devient jury pour la promo d'après, et en fait on se rend compte, je ne sais pas, on doit avoir à peu près 150 candidats, et on se rend compte, quand on envoie 150, des choses qui reviennent tout le temps, en fait, et qui sont pénibles. En fait, soi-même, quand on écrit son discours, on ne se rend pas compte qu'il va y avoir 30 autres personnes qui vont dire la même chose que nous, en fait. Tu penses à quoi par exemple ? J'en sais rien, j'en sais rien, je n'ai pas de truc, mais il y a un truc un peu comme ça, alors que... Et donc je voulais voir les spectacles pour me rendre compte de ce qu'il y avait des choses qui étaient un peu banales ou pas, qui revenaient souvent, etc. Et là, je me suis rendu compte qu'il y avait quand même, effectivement, pas mal de sujets qui revenaient souvent, et je me suis rendu compte qu'en fait, pour être originale, la meilleure façon d'être originale, c'est de parler de choses très personnelles, en fait. C'est sûr que personne d'autre que moi ne parle de moi, je veux dire, donc voilà. Et ça t'a fait quoi de parler de toi sur scène ? Plutôt que justement de parler de sujets... C'est assez étonnant parce qu'en fait, les gens... Moi, en parlant de... Par exemple, j'avais un sketch sur ma mère, je disais ma mère, coréenne, cantatrice et scorpion. J'avais une chanson aussi qui s'appelait « Amor avec une brique » où je disais à mon ex, je vais te gifler avec une brique. Et toutes ces choses-là qui sont des choses plutôt personnelles, je me suis rendu compte que les gens se reconnaissaient ou alors reconnaissaient quelque chose. Enfin, s'y retrouvaient beaucoup. Bah oui, il paraît que c'est comme ça. C'est quand on parle des choses très personnelles que ça devient très universel. C'est pas de moi cette fois, je sais pas de qui c'est d'ailleurs. Mais... Et je m'en suis rendu compte de façon empirique, oui. Donc quand même, si j'essaye de me remettre dans ton état d'esprit, enfin, je pense que ça rejoint, tu vois, quand tu dis que t'étais très compétitrice, que tu visais l'excellence et que t'avais pas trop... Tu vois, de la même manière que t'avais pas d'outes sur le fait que t'allais devenir avocate et que tu visais meilleur cabinet et tout, tu décides de quitter la profession pour faire du spectacle et... Enfin, je suppose que t'as eu des doutes mais quand même, tu te dis, ben non, je vais aller voir des spectacles, je vais voir ce qui revient, je vais faire un truc différent, je vais écrire mon truc et je serai sur cette scène. En fait, genre, il n'y a pas de doute, à un moment, je serai sur cette scène. Ouais. Bah, je sais, c'est bizarre. Non, c'est pas bizarre. Je sais que c'est bizarre. Je souligne. Je sais pas. je sais que c'est pas très... Bah, ouais, je sais pas. Après, c'est certainement une façon dont j'ai été éduquée. En tout cas, moi, on m'a toujours dit que tout était possible et donc, je me pose pas trop de questions là-dessus. Non, ouais, je sais, ça fait de moi quelqu'un d'un peu bizarre mais... Mais non, c'est pas du tout bizarre. En fait, j'envisage pas les choses comme c'est possible, c'est pas possible. Je me dis, tiens, je vais essayer de faire en sorte que ce soit possible. Donc, la démarche, elle est un peu différente. Mais je me dis que oui, tout est possible, oui. Enfin, je vais peut-être pas devenir chirurgien ou astronaute demain, quoi, mais bon, non, je vous dis pas. Mais en théorie, ce serait possible. Oui, voilà, tout à coup, j'avais une grande passion, oui, je fais un 15 ans d'études, je devrais devenir chirurgien, oui, bah pourquoi pas, quoi. Enfin, je veux dire, tant que je suis pas morte, je veux dire, tout est possible. Oui, je pense. Je pense. Et donc, tu quittes la profession, tu t'es sentie comment pendant ton omission, enfin, quand t'as envoyé ta lettre, ta demande d'omission et que t'as été omisse. Non, je sais pas, il faut se sentir comment. Je sais pas, c'est une question ouverte, justement. Non, non, rien, je sais pas, je me souviens même pas. Enfin, c'est un détail, en fait, j'étais déjà dans mes trucs de spectacle, dans mes scènes ouvertes, etc. Donc, moi, j'étais déjà dans le flux d'après, quoi. Je suis pas du tout regardée en arrière, donc, non, non, ça, je me souviens pas. Tu te souviens pas ? Et ensuite, tu t'enchaînes, donc tu dors 22 heures par jour pendant un mois ? Ouais, alors ça, c'est pendant un mois, ouais, ça, vraiment, je fais ça, c'est-à-dire je me lève, je mange, je dors, c'était hallucinant, quoi, je faisais que dormir tout le temps et moi-même, j'en revenais pas, quoi. J'étais épuisée, quoi, épuisée, et ça a duré bien un mois, peut-être même plus, peut-être cinq semaines, je pense, comme ça. C'était le fait d'avoir énormément travaillé pendant deux ans ? Ouais, je pense. C'était un peu la décompensation de... 12 ans, non, pendant quatre ans, de toute façon, je sais pas, j'ai beaucoup travaillé, alors l'année de la comp, ça a été, là, c'était le pompon, et l'année d'après, j'ai beaucoup travaillé aussi, donc ouais, tout ça fait que je pense, ouais, je travaillais beaucoup, bon, ben voilà, mais ça, je veux dire, c'est un secret pour personne, on sait très bien que les évoqués d'affaires travaillent énormément, et ensuite, j'ai commencé à écrire mes textes, à les tester en scène ouverte, voilà, me faire des nouveaux amis, Nouvel Univers, préparer mon spectacle, trouver un théâtre, c'est le merveilleux Laurence Amama qui m'a présenté, Jacques Bertin, qui est un ancien avocat, qui est directeur du théâtre du gymnase, et c'est comme ça que j'ai eu ma première salle, et que j'ai commencé mon spectacle. Donc ça, c'était combien de temps après ? C'était neuf mois après. Et toute la dynamique, chercher une salle, enfin, un peu ton, quelque part, ton nouveau métier, en tout cas, en attendant d'avoir une équipe qui t'aide, ou des gens qui t'aident, comment tu... Je ne sais pas, ça a été dur, tu as eu des moments de découragement ? Non, non, là, comme je viens de raconter, ça s'est passé aussi simplement que ça, donc en fait, il n'y a pas eu de galère du tout. Non. j'ai eu beaucoup de chance là-dessus. Non. Après, ce qui est plus bizarre à gérer, c'est le... C'est le fait de ne pas savoir où on sera dans un mois, dans deux mois, dans six mois, dans un an. En fait, quand tu fais des études ou quand tu travailles, que tu es dans un cabinet, tu sais qu'a priori, l'année prochaine, tu seras toujours dans le même cabinet. En fait, c'est très réconfortant. Là, on fait un spectacle. Enfin, on fait un spectacle, je veux dire, pour que ça dure, il faut que les gens viennent. Pour que les gens viennent, c'est chaque semaine, il faut que les gens viennent. Mais en fait, je ne sais pas si dans un mois, on continuera, si les gens vont continuer à venir. Donc, c'est vraiment, on ne sait pas de quoi demain sera fait, selon l'expression. Et ça, c'est un sentiment assez étrange. Et puis finalement, on s'y fait. Mais c'est quand même assez bizarre au début. C'est assez angoissant. C'est-à-dire que le moment où j'ai vu toutes mes économies descendre au fur et à mesure, je pense que c'était le moment le plus angoissant. Parce que j'étais angoissée à l'idée que mes économies disparaissent. Et finalement, une fois que je n'ai plus eu d'économie et que j'ai commencé à gagner ma vie avec mon spectacle, etc., sans avoir de coussin de sécurité, finalement, je me sentais mieux que de voir le pécule descendre, en fait, bizarrement. Parce que c'est hyper oppressant d'avoir un pécule qui descend. Oui. On se dit, comment on va faire quand il n'y aura plus de PQ ? On a l'impression que ça va être la fin. Alors qu'en fait, une fois qu'on est livré à soi-même et qu'on trouve de l'argent, parfois on galère, parfois on en gagne, on est content. En fait, on reste en vie, surtout quand on vient de milieux où on a la chance d'avoir une famille, des amis, etc. Et donc, puis c'est très confortant. Quand j'ai fait 10 ans d'études, je sais très bien, en fait, même s'il y a des moments qui sont plus difficiles que d'autres, je sais très bien, en fait, c'était cette expression qu'un ami à moi m'avait dit, c'est un truc de la Silicon Valley qui dit, tes diplômes, ce sont des parachutes, ce serait dommage de ne pas t'en servir. Et c'est vrai que c'est très réconfortant de se dire que quoi qu'il arrive, en fait, ça, ça reste quand même un filet de sécurité. Voilà. Donc, en fait, tes difficultés, plus qu'au fait d'apprendre un nouveau métier, l'écriture, trouver une salle, te produire, etc., c'était la gestion de l'incertitude, apprendre à vivre dans cette incertitude. En fait, l'incertitude, c'est plutôt, on va dire, c'est plutôt la gestion de la peur, en fait, parce que ça génère de la peur, en fait, l'incertitude. Ce n'est pas l'incertitude qui est problématique, c'est on n'est pas en train de parler du hasard. Là, c'est juste qu'en fait, ça génère de la peur et du stress. Alors, je ne suis pas quelqu'un de très angoissé, mais là, franchement, ça m'angoissait au début. Et justement, cette gestion de la peur, comment tu gérais ? Alors, d'une manière assez simple, c'est un peu radical, mais en fait, ce qui rassure le plus quand on a très peur et qu'on est angoissé de ce qui va se passer et qu'on ne sait pas ce qui va se passer, c'est de penser au jour de sa mort. Franchement, ça détend, parce que tu t'imagines le jour de ta mort et en fait, plus rien n'a vraiment d'importance et tu dis que tout ça n'est pas très grave en fait et que ce qui est important, c'est de se jeter à l'eau et d'avoir fait les choix de façon honnête vis-à-vis de soi-même que quand on a envie de faire quelque chose, on l'a fait plutôt que de ne pas le faire parce qu'on avait peur. Je veux dire, c'est un peu ridicule. C'est un peu naze. Donc, bon. Non, non, franchement, c'est une bonne méthode que je conseille à tout le monde. C'est quand on a très peur et puis en plus, il y a un autre truc, c'est aussi quand on a très peur, en général, c'est parce que le cerveau commence à imaginer des choses qui pourraient arriver potentiellement et en fait, l'imagination va toujours plus loin que la réalité. C'est le principe, c'est-à-dire que dans la vraie vie, le danger, enfin, je veux dire, ça n'arrive jamais vraiment ce qu'on redoute. Je crois qu'il y a des stats là-dessus. Je crois qu'en fait, il n'y a que 7% des peurs qui se réalisent vraiment. Donc, ça veut dire que le reste du temps, en fait, on stresse, mais pour rien. Ça m'intéresse vachement, c'est ça. Je pense que je vais chercher l'origine de ces études en rentrant. En fait, on a peur de plein de trucs, mais en fait, ça n'arrive jamais. Et tu disais que c'est au moment où ton pécule s'est un peu épuisé que tu as commencé à gagner de l'argent. Parce qu'il y a eu un espèce de... Non, non, j'ai commencé à en gagner avant, mais c'est à ce moment-là que j'ai commencé à moins être stressée. Parce que quand je gagnais de l'argent quand j'avais du pécule, ça n'était que de l'argent pour renfourer le pécule. Donc, tout était autour du pécule. Une fois qu'il n'y avait plus de pécule, voilà, c'est cool, j'ai payé mon veillet ce mois-ci, je suis contente. Voilà, c'est tout. Et ton premier spectacle à toi toute seule dans ta salle, à toi ? Je ne sais pas, ton sentiment, est-ce que c'était un... Du coup, je suppose que c'était quand même un objectif, par rapport à des petites scènes où tu faisais des morceaux de sketch ? Oh ouais, c'était très émouvant. C'était plein. Ta mère était là ? Ma mère était là ? Elle était venue te voir à des petites scènes ouvertes ? Oui, elle était venue me voir à des scènes ouvertes. Ça ne lui plaisait pas trop. Non, pas trop, non. Tu le sentais à demi-mot ? Oui, je le sentais très clairement. Mais la première du spectacle, c'était cool. Tout le monde était content, ça s'est bien passé. De toute façon, les premières, c'est toujours un peu magique. De toute façon, j'avais un objectif assez bas. C'est-à-dire que je me suis dit que si j'arrive à délivrer le spectacle du début, jusqu'à la fin, sans avoir de trou, sans vomir sur les gens, sans m'évanouir, déjà, ce sera une réussite. Donc, à partir de là, j'étais très contente. Oui. Et ensuite, ça a duré combien de temps ce spectacle ? Combien de semaines ce spectacle s'est-il reconduit ? J'ai joué pendant trois ans à Jeune Bonbon. Trois ans. Au début, je jouais une fois par semaine, après deux fois par semaine, après trois fois par semaine. et j'ai beaucoup joué à Jeune Bonbon. Et c'est comment de jouer le même spectacle pendant trois ans ? Alors, on croirait que... Alors déjà, c'est trois ans, mais bon, il y a quand même trois mois de vacances au milieu, parce qu'en fait, à la saison du théâtre, ça commence en octobre, c'est un mélange de juin. En tout cas, moi, je le faisais comme ça. Et puis, j'avais d'autres projets à côté aussi. Et donc, finalement, moi, au début, je pensais effectivement que si je répétais la même chose tous les soirs, il y a un moment, j'allais me lasser. Et en fait, ce n'est pas ce qui se passe, parce que l'humour, c'est ça, à mon avis, qui est distincte par rapport au théâtre ou à une seule enseigne, j'en sais rien. Mais en fait, c'est de l'interaction. C'est-à-dire, c'est un exercice sportif, c'est-à-dire qu'on délivre une blague et après, en face, il faut que le public rigole. Et là-dessus, il faut trouver le rythme pour rebondir et relancer la deuxième vanne comme ça. Donc, c'est un ping-pong, en fait, pendant une heure. Et puis, le public est très étonnant, c'est-à-dire qu'il ne rigole jamais au même moment sur les mêmes vannes, etc. Évidemment, il y en a qui sont plus ou moins consensuels, mais vraiment, les gens sont étonnants, il faut le savoir. Il y a des blagues, personne rigole, il y a des blagues, les gens rigolent pendant 15 minutes, la même une semaine après, quoi. Enfin, ça, c'est assez foufou. Donc, c'est ça, c'est pour ça l'expression spectacle vivant, voilà, que je ne comprenais pas avant, donc là, maintenant, je le comprends, et ce qui fait que chaque soirée, en fait, est très différente. Parce que c'est vraiment comme une nouvelle séance sportive, quoi. Et quand tu écris tes spectacles et que tu es sur scène, est-ce que tu as eu des surprises, des blagues, des sketchs auxquels tu croyais bof et finalement, des sketchs enfin, auxquels les gens riaient beaucoup et vice-versa ? Tu as eu des surprises comme ça ? Est-ce que tu as des souvenirs de blancs hyper gênants ? Il n'y a pas de surprise, puisque comme je te disais, moi, j'ai testé tout mon spectacle par bout de 5 minutes dans des scènes ouvertes. en fait, tout avait été déjà testé, donc il n'y a pas de surprise. Donc, c'est quelque chose que tu recommanderais ? De quoi ? De tout tester en petites scènes ouvertes, en micro-bo ? Oui, bien sûr. Soit on le fait en micro-scènes, soit on le fait carrément en entier. Il y a des gens qui testent en entier en allant dans des salles en province, avant de venir à Paris. Mais en tout cas, de manière générale, oui, il faut tester l'humour parce que soi-même, quand on l'écrit, on ne peut pas savoir si c'est drôle. Et après ces 3 ans ? Après ces 3 ans, j'ai écrit mon second spectacle, Tropique du Panda. Et en fait, très étrangement, la première chose que j'ai faite quand j'ai commencé à écrire le spectacle, c'est non pas d'écrire le spectacle, mais d'écrire 3 chansons. Parce que dans le premier spectacle, il y avait une chanson parce que j'adore chanter en fait, mais je me disais comme je ne chante pas très bien, je ne peux m'autoriser qu'une seule chanson dans le cadre d'un spectacle humoristique où je garantis aux gens qu'ils vont rire. Et puis en fait, les gens avaient l'air de bien aimer la chanson. Donc deuxième spectacle, second spectacle, je me suis... Anguerdi ? Ça se dit ? Je ne sais pas. Je pense pas. Voilà, en tout cas, je me suis chauffée. J'ai fait 3 chansons. Et c'est la première chose que j'ai faite. Avant même d'écrire un spectacle, j'avais fait mes 3 chansons. Donc voilà, j'ai fait mon spectacle avec mes 3 chansons à la guitare. J'étais très contente. Et en fait, à ce moment-là, je l'ai joué 3 mois de ce spectacle. J'étais censée reprendre à la rentrée en septembre. Et en fait, au cours d'une des représentations, j'ai une amie qui est productrice qui s'appelle... qui s'appelle Dominique, qui est venue me voir et qui m'a dit mais Kihun, je ne sais pas si quelqu'un t'a dit mais c'est une évidence. Elle me dit tu es tellement heureuse quand tu chantes, il faut que tu fasses un album. Et je lui dis je ne chante pas très bien malheureusement. Elle me dit ça ce n'est pas très grave. Elle me dit c'est pas ça qui compte. Et je pense que c'est la phrase que j'attendais pour pouvoir m'autoriser à le faire. Et donc, je n'ai pas repris le spectacle en septembre et là, j'ai commencé à écrire des chansons. Donc là, en ce moment, tu ne fais plus de spectacle, tu es uniquement dans la musique ? Oui. Donc, j'ai écrit des chansons et voilà. Et donc, c'est comme ça que j'ai sorti mon premier titre en septembre dernier. Premier titre, premier degré, sans humour, c'est terminé l'humour. Non, ce n'est pas ça. C'est que c'était juste pour avoir un contraste, pour ne pas que les gens croient que je fasse des chansons humoristiques. C'était pour que la question soit assez nette. Et puis, je pense aussi que pour, en fait, dans l'expression de... En fait, dans l'humour, il y a beaucoup de choses qu'on peut dire. Il y a beaucoup de choses qui passent mieux avec de l'humour. et puis finalement, tout ce qui est du domaine un peu sentimental ou... Il y a des choses en fait qui méritent aussi du premier degré. Je pense que je n'étais pas très à l'aise avec ça avant, le premier degré. J'avais tendance à tout mettre sous le truc de l'humour et en fait, ça distancie l'humour. Donc, on met tout un peu comme ça à côté. Et en fait, le premier degré, je pense que c'est peut-être un truc de maturité. Un truc de maturité. Ouais. Donc en fait, tu as fait deux reconversions. J'ai fait deux reconversions. Mais en fait, ce n'est pas ça. C'est comme ça vu de l'extérieur. Mais en fait, d'avocat à humoriste. Moi, en fait, c'est juste ma vie est un chemin et puis c'est le chemin que moi, je fais. Voilà. C'est tout quoi. Tu navigues avec fluidité entre tes envies. Ça se fait progressivement. Voilà. Et tu dis le premier degré, la maturité. Enfin, je ne sais pas, il y a eu un... la musique, quoi, surtout. La musique. Moi, j'ai toujours adoré la musique. Tu disais que ta maman était cantatrice ? En fait, ma mère, oui, est chanteuse d'opéra à premier prix, du CNSM, du concert international, etc. Et puis moi, j'étais petite, j'ai fait du violon pendant 15 ans, du solfège, de l'harmonie, de la musique de chambre, tout ce que vous... Pendant des années à l'école normale. Mais en fait, je faisais du violon, mais je n'étais pas, selon ma mère, à 12 ans, suffisamment douée pour rentrer au conservatoire. Il n'y a pas de professionnel là-dedans, quoi. Et donc, à partir de là, il me semblait que la voix de la musique m'était fermée. Et puis en plus, je n'avais pas vraiment la voix, je n'avais pas de voix comme ont les artistes lyriques. Donc, vu que j'avais plutôt un environnement de musique classique, la possibilité de la musique autre que classique ne m'avait jamais effleuré l'esprit, en fait. Et c'est par le biais des spectacles, en chantant des petites chansons à la guitare, que c'est venu, quoi. Et donc, voilà. Et donc, voilà. Maintenant, je suis chanteuse. Maintenant, tu es chanteuse. Et tout ça, pour en arriver là, parce qu'en fait, c'était le but depuis très longtemps. Tu penses que c'était le but depuis très longtemps ? Genre, quand tu étais ado, justement, quand ta mère t'a dit mais non, t'as pas ce qu'il faut pour prendre de la musique. Ah, mais moi, j'ai toujours rêvé d'être chanteuse, bien sûr. Je ne sais pas. Je rêvais d'être chanteuse, mais je me disais j'aurais aimé avoir une voix pour être chanteuse, comme ça. Moi, Nora Jones, par exemple, je voyais Nora Jones. Je me disais j'aurais tellement aimé être Nora Jones, avoir une voix comme ça, incroyable. Et donc, je me disais si on n'a pas cette voix-là, on ne peut pas être chanteuse, en fait. Soit une voix d'opéra, soit une voix comme Nora Jones, incroyable. Ça ne m'a pas effleuré l'esprit. Soit une voix d'opéra, soit une voix de jazz. Ouais, enfin, soit une voix quand même, c'est incroyable, quoi. Et en fait, voilà, moi, on m'avait dit tu n'as pas de voix. Voilà, donc, quand on s'entend dire qu'on n'a pas de voix, eh bien, du coup, on n'ose pas chanter, en plus. Donc, moi, depuis que j'ai décidé que je m'autorisais à chanter, je chante mille fois mieux qu'avant, en fait. Parce qu'avant, je n'osais pas parce que j'étais persuadée de chanter mal. Du coup, je n'ouvrais pas la bouche, en fait, je n'arrivais pas à chanter parce que je me disais je chante mal. Et donc, je ne le faisais pas. Donc, je le faisais forcément mal. Et maintenant que je me suis autorisée, que j'essaye de progresser, que j'assume le fait de vouloir chanter et que je prends des cours, etc., ça n'a quand même rien à voir. Alors, ce n'est pas Nora Jones, mais j'estime quand même que je chante pas mal. C'est lent. Enfin, ma soeur, elle chantonne, mais j'ai toujours trouvé qu'elle chantonnait bien. Et en plus, elle s'est mise à faire du ukulé, il y a quelques... Enfin bon, elle s'est mise progressivement à faire de plus en plus de musique. et je lui ai offert des cours de chant. Et j'ai vraiment vu... La progression. Oui. Et en fait, j'ai surtout vu qu'elle était passée du chantonnement de sous la douche ou de quand on s'habille à un chant où on ouvre la bouche et où on chante. Ouais, c'est ça. On chante. On assume et on chante. Et on ouvre la bouche, mais c'est important. C'est con. Les premiers cours de chant, c'est le premier truc qu'on dit, il faut ouvrir la bouche. Bien sûr. Et comment tu... Enfin, ce que je comprends, c'est que c'est un peu le passé, peu importe, la seule chose qui est importante pour moi, c'est le projet, ce que je vais faire. Enfin voilà, c'était quoi pour toi de dire... Tu sais, dans les soirées, tu fais quoi dans la vie de ne plus dire je suis avocate, mais de dire je suis humoriste et maintenant de dire je suis chanteuse. Ça te fait quoi ? Quand est-ce que tu passes d'un stade à un autre ? Est-ce que ça a été difficile pour toi de te présenter comme humoriste ? Est-ce que maintenant... Humoriste est relou parce que franchement, humoriste, les gens sont hyper lourds. Je suis humoriste, les gens sont vraiment... Là, c'est le bal des idées reçues, des tartes à la crème. Et alors ? Ah bon ? C'est quoi les tartes à la crème ? Ah bon ? Enfin, tu vois. Et tu as envie... Mais ça te regarde ? Enfin, c'est quoi ces questions ? Enfin, c'est très étrange, quoi. Et c'est vrai que comme tous les humoristes, les humoristes sont dépressifs. Enfin, je veux dire, c'était vraiment... Sans compter évidemment les fameux gens qui viennent te voir en disant je sais, j'ai une idée de sketch pour toi. Ça, c'est génial. Ou bon, bref. Donc voilà, ça, c'est assez relou. Et puis le truc de l'humour, c'est que contrairement aux autres domaines, c'est que tout le monde pense être un spécialiste de l'humour. Alors, tout ça, parce que, je veux dire, tout le monde a rigolé une fois dans sa vie, quoi. C'est vrai ? Ah ouais, c'est un truc de fou. Tout le monde a un avis sur l'humour ? Les gens se considèrent tous experts en l'humour et en général, ce qui s'entend beaucoup à Paris, c'est très difficile de me faire rire. Ça, c'est un snobisme parisien hallucinant qu'on n'entend pas ailleurs. Moi, je suis trop bon public et je suis très contente d'être bon public. Merci. Écoute, moi, je suis comme toi. Moi, je rigole à tout, je rigole à tout et je suis très contente de rire. Et puis, en fait, je ne sais pas, il y a un truc... Mais tu penses que ça vient d'où ? Je ne sais pas, c'est un truc de snobisme. Ça ne t'a pas été chic de rigoler à gorge déployée, je n'en sais rien. Donc, c'est plus chic d'être un peu phlegmatique et de dire, oui, je rigole intérieurement. C'est très difficile de me faire rire. Je ne sais pas. Je ne sais pas d'où ça vient mais visiblement, les gens trouvent ça très chic. Moi, je trouve ça grotesque. Mais voilà. Et donc, j'ai beaucoup... Oui, oui. J'ai toujours ça. Franchement, c'est systématique. Donc, en fait, quand tu te présentais comme il y a ça... Non, il y a ça et ensuite, après, évidemment, il y a le listing des humoristes préférés. C'est-à-dire, les gens, systématiquement, quand tu as dit je suis humoriste, ils me font la liste de tout leur... C'est très bizarre de faire ça, tu vois. C'est comme si tu disais je suis médecin et qu'ils te parlaient de leur médecin. C'est bizarre, non ? Je ne sais pas. Je pense que c'est une manière de se raccrocher à ce que tu leur racontes. Justement, c'est une manière de partager leur relation avec ce que tu fais toi, tu vois. C'est une manière peut-être un peu maladroite mais c'est peut-être leur manière de faire. Oui, c'est marrant. Écoute, c'est marrant. Mais bon, du coup, maintenant, je dis que je suis chanteuse et les gens me disent et tu joues des instruments par exemple. Depuis que j'ai sorti mon premier titre. Depuis que tu as sorti. Non, mais c'est pour comprendre à quel moment est-ce que tu te dis bon, ça y est, hop, je ne suis plus... À partir du moment, je chante une chanson, je suis chanteuse. Maintenant, je fais des concerts. Ou tu chantes une chanson qui est diffusée, enfin, je veux dire, qui est publique. Et donc, j'ai chanté cette chanson et là, les gens me disent ah bon, mais tu t'accompagnes dans l'instrument ? Je leur dis oui, je joue du piano de la guitare. Mais à la base, je suis violoniste. Et là, par contre, les gens ne disent plus rien. Ça, les gens respectent. Les gens disent ah d'accord. Mais là, les gens ne viennent plus dire genre moi aussi, je connais quelqu'un qui est pianiste. Mais peut-être qu'ils ne connaissent pas de violonistes. Non, mais ils ne disent pas. C'est très difficile de trouver de la musique qui me plaît. Ils ne disent pas ça, les gens, en fait. Et ils ne viennent pas de parler de Mozart ou de leur symphonie. Pas du tout. Alors que ça, ça pourrait être un snobisme parisien aussi. La flûte au chantier, qu'est-ce que c'est magnifique. Non ? Non, non, non. Ils peuvent te dire à la rigueur qu'ils adorent je ne sais pas quoi, Keren Han et Bob Dylan. Enfin, tu vois ça, ils peuvent le faire. Mais non, en général, ils ne reviennent pas sur la musique classique quand tu leur dis que tu fais de la pop et de la folk. Mais ouais, je me sens plus pas respectée, mais en tout cas plus considérée en tant qu'artiste musicienne. Ouais, c'est marrant. Les gens ont plus de déférences pour les instruments et la musique que l'humour. L'humour, je ne sais pas, tout le monde a un peu l'impression qu'il pourrait... Comme tout le monde a déjà fait une blague qui a fait rire quelqu'un forcément à un moment dans sa vie, je ne sais pas, tout le monde... Ça ne sait rien. Ouais, mais il y a faire une blague de manière non calculée et s'y connaître en humour. Enfin, tu vois, les ressorts de l'humour et... Non, mais c'est très... En fait, les gens sont très dans le jugement, c'est-à-dire qu'ils considèrent que si ça ne les fait pas rire, c'est que ce n'est pas drôle. Ce qui est une erreur, en fait. Parce qu'il y a des choses qui font rire, un public ou un autre, et... Mais bon, voilà, on doit se coller ça. Et toi, c'est qui ton public ? Est-ce que tu connais ton public ? Enfin, je suppose que tu connais ton public, mais... Ouais, le public, au début, c'est les gens qui... que je connaissais de soi... Je pense qu'au début, il y a beaucoup d'avocats qui sont venus me voir. Et j'ai passé d'ailleurs des très bonnes soirées comme ça parce que j'avais joué une fois mon spectacle à la Maison du Barreau. Il y avait beaucoup de monde et c'était la folie. J'appréhendais un peu parce que je me suis dit attends, public, que d'avocats et tout. Et en fait, c'était génial. C'était génial. On a tous trop rigolé, moi aussi. C'était une super soirée. Et donc voilà, après, je ne sais pas, au début, c'est les gens qu'on connaît, les réseaux d'école. Moi, il y avait l'association des anciens de Sciences Po qui envoyait des mails à tous les anciens diplômés de Sciences Po. Donc, j'avais beaucoup de Sciences Po qui venaient aussi. Et puis voilà. Et puis après, heureusement, on commence à passer à la télé et tout. Et donc, avoir un peu des médias et donc, il y a des gens qu'on ne connaît pas qui viennent. Oui, mais tu disais justement, il y a un humour qui fait rire certaines personnes. Chacun son type d'humour qui va le toucher. Est-ce que toi, tu sais quel type de personnes sont touchées par ton humour ? Je ne sais pas. Est-ce que tu as un public type, des femmes entre tel et tel âge ou au contraire, des hommes en un ou plutôt telle communauté ? Non, je ne crois pas. Non ? Non. Ok, tant mieux. Est-ce que tu as une source d'inspiration actuellement ? Est-ce que j'ai une source d'inspiration ou est-ce que je suis une source ? Est-ce que tu as une source d'inspiration ? Est-ce que j'ai une source d'inspiration ? Une personne ? Comme tu veux. Une source d'inspiration. Une personne, un tableau, un morceau, un lieu. un humoriste ? Un designer ? On ne sait pas. Je ne sais pas. Oui, du coup, en ce moment, je suis quand même très dans la musique. Du coup, je passe ma vie dans des concerts maintenant. Donc, plein de tous les artistes, tous les chanteurs en ce moment. J'étais au concert, au concert de Pomme, au concert de Brigitte. Je vais au concert d'Aaron, j'ai des concerts de Jeannadide, Julie Thermanek, le Tiani. Voilà, tout ça, c'est une source d'inspiration. Qu'est-ce qui t'inspire chez eux ? Est-ce qu'il y a des choses où tu dis, tiens, si dans ma musique, j'aimerais réussir à faire quelque chose, j'aimerais que ce soit ça ? Est-ce qu'il y a quelque chose comme ça ? Non, en fait, je crois que ce n'est pas ça le sujet. Le sujet, ce n'est pas, il y en a un à qui tu as envie de ressembler. En fait, le propre, je pense, des chanteurs et en tout cas des artistes, c'est justement qu'ils cultivent leur propre style, leur propre personnalité. Et donc, la seule inspiration que ça donne, c'est qu'il faut que moi, je m'épanouisse dans mon style à moi, en fait. Et ton style à toi, tu voudrais que ce soit quoi ? Ce n'est pas je veux, c'est qu'est-ce qui me vient naturellement, en fait. Tu vois ? Oui. C'est qu'est-ce qui me plaît et qu'est-ce qui me vient et qui est... Voilà, c'est ça mon style. Et tu dirais que c'est quoi alors, ton style ? Si tu devais le décrire, toi. Mon style... musical. Du coup, de ce que tu fais actuellement, donc, oui, musical. Je pense que j'essaie d'être honnête, d'être sincère. Je pense que j'aime bien ce qui est quand même un peu élégant et en même temps, j'essaie d'être dans quelque chose d'assez humble, si c'est possible. et de sincère, oui. J'aime bien l'idée de dire quelque chose qui touche un petit peu quand même. Tu dis humble, si c'est possible. Pourquoi ? As-tu un doute sur cette possibilité ? C'est-à-dire que d'être artiste, c'est quand même un truc particulier. C'est quelque chose où en fait, c'est marrant, j'avais lu un truc comme ça qui disait qu'il fallait être un petit peu mégalo pour être artiste. En fait, quand on écrit quelque chose ou on chante une chanson, on a quelque chose à dire, c'est-à-dire qu'on est quand même assez persuadé qu'il faut être assez sûr de soi et croire que c'est important ce qu'on a à dire. En fait, si on considère que tout ce qu'on a à dire n'est pas important, on ne s'exprime jamais. Donc, c'est paradoxal. L'exercice de création, il nécessite quand même une part de confiance en soi de dire, j'ai quelque chose à dire, je vais le dire. Et en même temps, il ne faut pas non plus péter les plombs et avoir l'humilité de se dire que voilà, on le dit, on le fait du mieux qu'on peut et le plus sincèrement possible, le plus honnêtement possible. Mais après, ça peut ne pas plaire, ça peut moins plaire, plus plaire et on ne contrôle pas ça. Donc voilà, on délivre quelque chose sincèrement et puis après, le public, il en fait ce qu'il veut. C'est ça la dualité, je trouve, de l'exercice de création. Ça me fait penser aux avocats qui ont reproche ou en tout cas dont ont fait état à un égo un peu surdimensionné. Qu'est-ce que tu dirais ? Les avocats ? Oui. Qu'est-ce que tu dirais entre l'égo des avocats et celui des artistes ? Toi qui as côtoyé les deux ? Bah, je ne sais pas, c'est bizarre. Je pense que j'ai quand même... Je ne sais pas. Je ne sais pas quoi en penser. C'est intéressant cette question. Non, l'égo des artistes, je pense que c'est nécessaire à leur création. Je pense que l'égo des avocats, ce n'est pas nécessaire à l'exercice de la profession. Donc peut-être que j'ai un tout petit peu moins de... C'est disant que ça me fait peut-être un peu plus rire, oui. Quelle est ta dernière joie ? Ta dernière joie ? Ta dernière joie ? Moi, j'ai beaucoup de joie de... Mon fiancé me procure beaucoup de joie, il me fait beaucoup rire, par exemple. Ça, c'est beaucoup de joie. Jean-Gabriel, je pense qu'il n'écoutera pas, mais voilà. Et puis mes amis, et puis voilà, moi je rigole beaucoup. Donc tu assimiles la joie au fait de rire. Il me semble, oui, non ? Que le rire, c'est censé être une résultante naturelle de la joie ? Parfois, moi je ressens beaucoup de joie, mais ce n'est pas une joie de rire. C'est vrai, tu as raison. Tu vois, quand j'ai acheté cette plante ce matin, ça m'a procuré beaucoup de joie, mais je n'ai pas rigolé. Tu as raison, tout à fait. Mais en tout cas, le rire me provoque beaucoup de joie. Ça, on peut le dire ? Oui. D'accord. C'est comme j'ai appris récemment que les fruits étaient tous des légumes, mais tous les légumes ne sont pas des fruits. Attention. Et qu'est-ce que tu as fait de ta robe ? Ma robe d'avocat ? Oui. J'en sais rien. Je ne sais pas où elle est. Je pense qu'elle doit être quelque part. Elle doit être quelque part. Elle doit être quelque part et en plus... Oui, elle doit être quelque part dans le placard, je pense. Oui. Moi, tu penses ? Oui, oui. Merci. Je n'en sais rien. Pardon. Non, mais c'est ce que je comprends. Oui, oui. Oui, mais bon, je pense qu'elle doit être là. Oui, oui. Complètement. Oui, oui. Je ne la remettrai pas. C'est ça la question. Non, ce n'est pas du tout ça la question. La question, c'est vraiment qu'est-ce que tu as fait de ta robe ? Oui, ta robe. Et manifestement, tu ne sais pas, mais tu penses à peu près qu'elle est quelque part par ici. Voilà. Dans un placard. Peut-être. Peut-être. Mais non, jamais rien en fait. Non. Parce qu'a priori, je ne vais pas la chercher. Non. Ce n'est pas non plus ce que je te demande. Merci beaucoup, Kiyoun. Merci à toi. Merci à toi.